Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui quelles sont les solutions naturelles, quelles pierres, quelles plantes pour aider l'estomac. L'estomac, organe très compliqué à apaiser, à réparer et également organe très concerné par beaucoup de personnes, ce qui dérange dans la vie de tous les jours, principalement au niveau alimentaire, mais pas que, puisque ça perturbe le sommeil, ça perturbe pas mal d'éléments et ça empêche d'être bien tout simplement au quotidien. Quelles sont les solutions proposées pour travailler sur l'estomac ? Au niveau des pierres, il y a une pierre qui n'est pas très connue mais qui est vraiment l'indispensable, c'est l'hyperstène, qui est une pierre noire avec des petits reflets irisés. Ce n'est pas toujours évident de réussir à vous montrer. Vous voyez, avec la lumière, ces petits reflets, là, normalement, vous les voyez. Voilà, et ces petits reflets un petit peu, comme s'ils étaient argentés, dorés, dans cette pierre noire. Voilà. L'hyperstène est une pierre qui absorbe l'acidité. Donc, directement, on est en plein dans le cœur du sujet. Et énergétiquement, pourquoi je vais avoir de l'acidité ? C'est toutes les situations qui vont m'énerver, qui vont m'agacer, que je ne vais pas réussir, en fait, à accepter. Ça travaille également pour les personnes qui ne tiennent pas en place, qui ont du mal à trouver un équilibre entre travail et repos. Ensuite, on va travailler avec la houlite. La houlite, pierre blanche marbrée, c'est un peu l'incontournable. Quand je me réveille la nuit, je garde des choses que je vais ruminer, je vais être, voilà, en colère. Quand on parle de colère énergétique, ce n'est pas forcément quelqu'un qui se met en colère, c'est quelqu'un, justement, qui contient, qui garde, en fait, la colère à l'intérieur de lui. Et puis, voilà, ça revient, ça le cogite, ça l'énerve. Ça fait que notre corps acide, en fait, de l'estomac, va vraiment s'inflammer, va vraiment bouillonner. Et on va travailler avec le jaspe rouge. Le jaspe rouge, qui est une pierre d'ancrage. C'est une pierre qui est liée, en fait, à la circulation sanguine. Ça travaille sur notre sang. Et ça remonte, en fait, jusqu'à l'estomac. Puisque jaspe rouge, on est sur une pierre qui va redonner force et courage et qui va aider, en fait, à se dépasser, à faire les choses plus pour soi et être moins perturbé, finalement, par ce qui est autour, d'où l'ancrage, en fait, le fait d'être vraiment connecté, en fait, pour soi. Si on réunit, en fait, ces trois pierres, ce que vous savez, j'aime bien vous faire, voilà, des composés. Donc, si on réunit ces trois pierres en un seul bracelet, ça vous aide à travailler sur les différentes pistes, en fait, et tout ce qui est perturbé au quotidien. Donc, le fait de réussir à rester calme par la houlite, la jaspe rouge en digérant les situations compliquées et en retrouvant, en fait, force et courage pour les dépasser. Et l'hyperstein, qui travaille vraiment dans le fait de réussir à trouver cet équilibre, cet équilibre, voilà, aussi bien énergétique, aussi bien physique, pour retrouver, en fait, une harmonie. Et ensuite, quelles plantes ? Quelles plantes peut-on utiliser pour réparer ? Là, on parle vraiment de réparer, en fait, l'estomac en profondeur. Eh bien, on va partir, voilà, sur une synergie, en fait, de bourgeons. On pourrait travailler avec le figuier seul, mais là, honnêtement, sur l'estomac, c'est mieux de partir sur un mélange qui sera beaucoup plus complet. On va retrouver le figuier. Alors, le figuier aura la particularité, en fait, d'adoucir, parce que c'est un anxiolytique naturel. Donc, le figuier, il va aider à être moins stressé, à un petit peu plus accepter les choses, dans le sens de les digérer. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec toutes les situations qui nous arrivent. Également, on va avoir, en fait, du citron. Alors là, on va travailler avec les écorces, en fait, de citron. Et ça va aider, en fait, à un meilleur, à un meilleur, en fait, équilibre. Le citron est très connu, mais il doit être bien utilisé, parce que le citron, c'est acide. Et donc, ça peut aussi venir embêter, finalement, également, la digestion. Voilà. On va avoir un petit peu de sureau aussi. Alors, le sureau, c'est quelque chose qui est un petit peu laxatif. Là, ce n'est pas du tout l'objectif, mais c'est surtout d'aider à ce qu'il y ait une meilleure vidange, en fait, gastrique, que l'estomac arrive vraiment, voilà, bien à se vider et qu'il ne fasse pas, justement, mal, avec ses sensations d'écoeurement. Voilà. On a l'impression qu'on est vraiment, en fait, plein, alors qu'on vient à peine de commencer à manger. On aura du romarin. Le romarin qui va réduire, en fait, les irritations de la muqueuse intestinale aussi. Ça va aider, parce que les gens qui ont des problèmes à l'estomac, ça finit par passer l'œsophage. Et souvent, on a embêté, en fait, au niveau des intestins. Et inversement, pour ceux qui ont des problèmes d'intestin, ça finit par remonter et avoir des problèmes d'estomac. D'ailleurs, le romarin, c'est une réserve, enfin, ça va agir sur la vésicule biliaire, notamment, et faire une réserve supplémentaire de bile pour mieux digérer. Donc, on va lubrifier, en fait, tout simplement, les intestins. Comme disait, le figuier qui va avoir l'action calmante, qui diminue, en fait, les peurs, parce que c'est toutes les peurs sociétales, familiales, voilà, et qui va diminuer l'anxiété. Voilà. Comme tous les bourgeons, à chaque fois, on est sur une cure, où vous pouvez faire une cure, en fait, de un mois. Voire, des fois, quand c'est vraiment passager, les bourgeons, à la base, ça ne périme pas. Il y a une date alimentaire, mais grâce à la glycérine et à l'alcool, on s'est conservé assez longtemps. Souvent, on est sur des dates à 3-4 ans minimum. Donc, dès qu'on sent des désagréments, on peut faire 3-4 jours de traitement. Vraiment, on écoute le corps. Et après, pour ceux qui sont embêtés depuis des années, on fait déjà, en fait, un mois. Donc, je le prends la semaine, je l'arrête le week-end, ou je prends 3 semaines dans le mois et j'arrête une semaine. Et après, on voit en fonction, voilà, si on reprend, bien important de faire les pauses pour laisser le corps agir par lui-même entre deux. Retrouvez nos box santé sur notre site, vraiment complète. Alors, quand c'est comme ça, je vous mets également une pierre en plus. On va travailler la nuit. Le bracelet, c'est pour la journée et la pierre, c'est pour la nuit. Donc là, je vous ajoute, en fait, une hématite. C'est l'hématite qui est une pierre d'ancrage. C'est une pierre qui accélère, en fait, la cicatrisation. C'est une pierre qui va aider ce qui est une meilleure fluidité aussi dans le corps et qui va ramener les énergies, en fait, dans le bas. Donc, c'est vraiment, je m'apaise, je suis plus, voilà, ancrée, enclin avec moi, plus à l'écoute, plus calme également. Donc là, on pourra la mettre la nuit sous l'oreiller. Donc, retrouvez nos boxes santé sur le site ou si, voilà, vous êtes plus intéressé uniquement par les minéraux ou par le complexe de bourgeons, voilà, que je vous propose, vous pouvez retrouver également. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la commenter. On adore avoir vos retours, à la partager aussi autour de vous. Si vous connaissez, voilà, des personnes autour de vous qui sont gênées par ce problème-là. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur d'autres sujets, sur la santé, sur l'ésotérisme. Voilà, à très bientôt.